Télécemment, on a tenu les états généraux sur le tourisme. J'imagine qu'un pays qui a encore des problèmes au niveau de l'approvisionnement des produits comme le carburant, on est à un niveau où quand même on ne peut pas s'attendre à grand chose au moment, au niveau de la mobilisation. Des visiteurs étrangers. Par ce qui se pose la question, le gouvernement du Brondi devait aussi un protocole d'accord avec l'IDA et sur un don qui serait destiné à financer l'importation des produits stratégiques. Comment est-ce que ce don est tenté d'être utilisé ? Comment l'argent est géré à la banque centrale ? C'est un don de quel montant qui va couvrir combien de mois d'importation ? Il faut des informations supplémentaires. Si le gouvernement a décidé de créer une société nouvelle pour un projet de produit stratégique avec un capital de ça, 20 milliards, par exemple aussi reprécise que dans la logique des choses, il n'a très plus de public l'État n'importe pas les produits stratégiques. Non, l'État à travers ses agences ou ses ministères régule le secteur d'importation des produits stratégiques. C'est pour cela que même le ministère pourrait le faire, même actuellement. Mais aussi, on a analysé profondément la question. Marque des devises, on voit que cette question est tentée de se compliquer davantage. Quand on parle de perturbation de l'importance des produits stratégiques, on parle des devises. Le carburant aérosique. Quand Braudy éprouve des difficultés de disponibiliser l'offre des produits, des boissons sur le marché intérieur, on évoque les devises. Le retard dans la construction du barrage. Jiji Mouré-Lé, on évoque les devises. Sosumo, les premières liées à Sosumo, on évoque les devises. La Régie désore actuellement, quand elle est en train d'investir pour faire face à ces pénuries d'eau et d'électricité, la Régie évoque aussi comme des devises. Alors, où ira le pays avec ce manque de devises ? Un jour, on dirait que le pays pourra s'arrêter. Je crois que quelque part, il faut une introspection pour trouver solution à ce problème. Il faut une stratégie de mobilisation des financements extérieurs en bonne et difforme. Mais par cela, je me rappelle qu'à travers la stratégie, il faudrait miser sur les dons ou les prêts concessionnaires. Parce que l'état du Burundi actuellement n'est pas en mesure de mobiliser des financements importants sous forme de prêts. C'est-à-dire qu'en 2040, Sera Ouro-Burundi pourra se passer des financements sous forme d'autres dons. Mais actuellement, à ce stade, il est impossible.